Test, test du nouveau micro, test, c'est mon frère qui l'a acheté, fonctionne ? Salut tu vas bien, une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je ne vais pas parler d'humoriche ou d'animation Cette fois-ci on va parler de comédie musicale Wap ma girl Je suis allé voir la comédie musicale Hugh Jackman Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet acteur ou ce nom clairement C'est Wolverine dans X-Men Donc en clair, oui je suis allé voir Wolverine faire des claquettes, chanter, danser Donc ouais voilà c'est une autre vision quoi Et en fait j'ai envie de faire cette vidéo tout simplement parce que c'était ma toute première expérience de comédie musicale C'était la première fois que je voyais ça Donc je voulais en parler et la partager quoi De vous dire mon ressenti et aussi de vous parler du spectacle en lui-même Bon même si c'était la seule et unique date en France et qu'après bah c'est marre vous ne pouvez plus aller la voir Mais j'ai envie de vous partager quand même cet événement Pour parler du spectacle en lui-même, c'est une comédie musicale Hugh Jackman Au début j'ai cru vraiment que c'était une comédie musicale vraiment spéciale Great Taste Showman L'accent, l'accent il est parti en cacahuète là Donc je pensais vraiment que c'était une comédie musicale vraiment basée sur le film Great Taste Showman Et en fait pas du tout c'est une comédie musicale sur l'entière carrière de Hugh Jackman Pour ceux qui ne savent pas au début Hugh Jackman avant d'être Wolverine a travaillé dans des comédies musicales Broadway Donc en fait dans le spectacle on a vu vraiment une bonne partie ce que c'est qu'une comédie musicale Broadway en fait Et donc il a mis du Broadway dans son spectacle Dans la comédie musicale La Belle et la Bête il a joué le personnage Gaston Donc il a chanté les chansons de Gaston de La Belle et la Bête Il y avait une bonne partie aussi où il faisait du Great Taste Showman Ouais aussi il y avait son petit moment romantique où il y avait sa femme dans le public Et donc il a chanté une bonne chanson d'amour uniquement seulement pour elle Donc voilà c'est son petit moment de love Le petit moment allez-y pleurer public allez-y C'était donc un spectacle sur lui Mais ce qui était intéressant c'était un spectacle pas seulement sur sa carrière mais aussi de sa vie personnelle Donc c'est ça qui était super cool Donc en fait on a vu un Hugh Jackman assez différent de ce qu'on voyait d'habitude En même temps lui dès qu'on le voit direct t'as la vision de Wolverine T'as pas la vision d'un comédien de Broadway T'as pas la vision d'un chanteur T'as lui tu le vois c'est Wolverine automatiquement Ah j'ai plus de batterie Ah bah là c'est plein c'est bien ça Donc voilà sur le spectacle de Hugh Jackman de ce que j'ai vu Franchement c'était une très très bonne expérience Bonne transition pour vous expliquer ma toute première expérience de comédie musicale Comment ça s'est passé comment je l'ai ressenti Première comédie musicale et franchement je suis vraiment pas déçu Parce que c'est vraiment un show de ouf T'en as partout autant à droite gauche chante et tout ça Alors que dans un spectacle de one man show tu te focalises uniquement sur l'humoriste en lui même Qui est seul sur l'ocène Là t'en as vraiment de partout là droite gauche pas ça etc C'est pas bordélique justement c'est pas bordélique T'avais quand même une histoire de raconter Et ça la danse qui est au fond par exemple Est autant agréable à regarder que Hugh Jackman en train de chanter Ça a été fait à Bercy donc Accor Hotel Arena Pour ceux qui savent pas trop où c'est C'était la première fois aussi que je voyais une salle aussi grande J'ai déjà été dans des zéniths certes mais un zénith c'est 4000 places Là c'était Bercy c'est 18000 places C'est pas la même chose hein Et donc non j'étais impressionné quand même En même temps c'était Hugh Jackman et t'avais une seule date dans toute la France Je me suis laissé embarqué dans la musique et le truc comme ça et dans le spectacle Et franchement c'était cool Et là à la fin moi je me dis bah t'as va Et Hugh franchement tu vaux le prix hein Donc franchement non c'était cool à voir Franchement c'était excellent même impressionnant même de voir en vrai Hugh Jackman Déjà juste en face de toi Bon il était pas là à 2 mètres moi j'étais plus loin Mais franchement juste de le voir en vrai comme ça C'était super impressionnant quoi Il y a même un moment il s'est baladé dans le public Il a embrassé la main d'une nana dans le public Je suis sûr à la fin elle était en mode Ensuite Ce qui s'est passé Là ça a été compliqué pour moi dans le spectacle Parce que j'ai décroché un moment dans le spectacle clairement Et en fait c'est ce qui est génial C'est que je sais que dans les comédies musicales Par moment ils enchaînent pas en fait les musiques Par moment ils parlent avec le public Ils ont un contact Ils improvisent un truc Donc c'est ça qui est cool aussi Et en fait il y a un moment où j'ai décroché Tout simplement parce que Il y a Hugh Jackman qui discutait Il discutait avec le public Ça c'était cool Sauf que moi j'ai rien compris Je n'ai strictement rien compris à ce qu'il a dit Et franchement ça a été perturbant pour moi Parce que j'en ai parlé dans une vidéo précédente Voilà je suis dyslexique et tout Et franchement à cause de ça Les langues étrangères Surtout l'anglais C'est mort C'est même pas la peine Je n'y comprends Vraiment Vraiment Que dalle Et c'est pas que je ne veux pas C'est que je n'y arrive pas Et il parlait Et franchement De voir 18 000 Je vous répète Il y a 18 000 personnes Et quand Hugh Jackman parle Et en plus Je le sentais Il racontait des anecdotes Je sais qu'il a raconté des trucs Sur Wolverine Je sais qu'il a raconté des trucs Sur Gretais Schumann Il racontait des anecdotes De toute sa carrière Et moi c'est des trucs Qui m'intéressent énormément Il parle Et t'as 18 000 Enfin 17 999 Enfin après je pense que J'étais pas le seul Parce qu'il y avait quand même Pas mal d'enfants Il parle Et d'un coup T'entends tout le monde rigoler Et toi t'es comme une couille Ça doit être marrant Et tout C'est frustrant Parce que tout le monde Est en train de rigoler Et en plus T'as les copains à côté Et toi C'était drôle C'était excellent Et tout Et il y a des moments aussi Il parlait de sa femme Et tout le monde Est en mode Et moi je dis Tu vois énormément de gens Qui comprennent Peut-être pas à 100% Mais ils comprennent Un minimum Et que toi Que dalle C'est mort Et tout Et au bout d'un moment J'ai dit Les gars je comprends rien Est-ce que vous voulez Bah m'aider Et donc entre deux Ils me faisaient la traduction Et tout Ouais bah à ce moment Il a dit ça Et à ce moment là Il a dit ça Sauf qu'à un moment Ils sont dans le spectacle J'ai pas envie de les déranger Moi ça me fait chier De rien comprendre Parce qu'ils m'ont fait La traduction après Mais sauf que j'étais pas Dans le mood Après ils m'ont dit Ouais bah à ce moment là Il a dit ça Il a dit ça Mais sauf que moi J'étais pas dans le mood J'étais pas dans le truc Où c'est Hugh Jackman Qui nous le disait clairement Alors j'ai essayé de comprendre Par moment il mettait des images Et tout ça Donc des moments Je savais de quoi il parlait Sauf que je ne savais pas Ce qu'il disait L'ensemble du spectacle En lui-même Franchement C'était vraiment Une excellente Comédie musicale Franchement c'était Une putain de découverte J'ai adoré Après juste Il y a un truc Qui m'a fait marrer Je l'ai essayé vraiment Voilà J'ai envie de vous le partager Parce que ça m'a fait tellement rire Donc j'étais avec mes colloques Et à un moment Ça commence Le show il commence Et en plus ça commence Par Gretaïchaumann Tout de suite Et t'as Aurélien Et d'un coup Il est debout Il regarde en mode normal Il regarde le spectacle Tranquille T'as des meufs derrière Et elle a fait Wesh il fait quoi lui là Et donc j'ai vu ça J'ai dit Aurélien Tu gènes Assis-toi Mais lui il était en mode normal Il était chez lui Le mec chez lui C'était Bercy Tranquille Hé Hugues Ça va tranquille Autre anecdote Il y a un mec Il est tombé avec sa bière Sauf que la bière Bah renversée sur des gens Je pense pour ceux Qui aiment bien boire de la bière Déjà ils vont se dire Oh putain la bière Imagine les gens Qui ont eu de la bière Sur eux Ils ont dû passer la fin Soirée En train de puer la bière Mouiller tout ça Oh les pauvres Oh lolo lolo Donc voilà J'en ai terminé avec cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Est-ce que vous Est-ce qu'il y a des gens Parmi vous Qui ont été voir justement La comédie musicale Luke Jackman Ou alors d'autres comédies musicales Dites-moi tout ça Dans les commentaires Ça m'intéresse Mais sinon je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz